Je m'appelle Paul, je suis Sabagina. Ceci est mon premier message à vous tous. Après mon retour à la maison, après 939 jours passés en enfer, dans une prison au Rwanda. Tout d'abord, je voudrais remercier Dieu, ma femme et ma famille. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui m'ont soutenu depuis mon enlèvement jusqu'à ma libération. Cela inclut les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et de nombreux autres gouvernements, la presse, les organisations non gouvernementales, les groupes de défense des droits de l'homme, mes compatriotes rwandais et de très nombreux amis. et individus qui ont fait connaître mon histoire. En particulier, je dois remercier le gouvernement américain d'être intervenu et d'avoir pris mon cas en charge. C'est ce qui a fait la différence. Lorsque les États-Unis ont dit, cela ne peut pas continuer, le Rwanda a été forcé de revenir à la raison. Merci pour ma vie et pour ma liberté. Nous publions cette vidéo le 1er juillet, le jour de l'indépendance du Rwanda, le jour où mon pays d'origine s'est libéré de la colonisation. Malheureusement, aujourd'hui, 61 ans plus tard, les Rwandais ne sont toujours pas libres. Les Rwandais sont prisonniers à l'intérieur de nos propres pays. Tout au long de ma vie, j'ai plaidé pour les droits humains de Rwandais et pour la démocratie dans mon pays natal. Mais le Rwanda a un gouvernement autoritaire qui ne donne aucun droit pour ses citoyens et qui ne tolère aucune opposition. Le gouvernement a tenté de m'offrir taire par la politique, la surveillance et la violence depuis la sortie du film Hôtel Rwanda en 2004. Cela s'est aggravé après le 9 novembre 2005, lorsque j'ai reçu la médaille présidentielle de la liberté des États-Unis d'Amérique. En août 2020, ils m'ont finalement capturé. J'ai été torturé, emprisonné et j'ai fait face à de fausses accusations qui n'avaient rien à voir avec moi. Je n'ai pas participé à mon procès parce que les conclusions étaient connues d'avance. Comme prévu, j'ai été reconnu coupable et condamné à 25 ans dans l'ordre des prisons, des pires systèmes carcéraux au monde, en enfer. Paul Kagame et le Régime du Front Patriotique Rwandais, et les FPR au Rwanda ont fait de leur mieux pour me faire taire pour de bon. Comme ils le font pour tous ceux qui critiquent leur système de gouvernance. Ce qu'ils ont fait, c'est sordé par la mise en lumière de leur vrai visage, caractérisé par le kidnapping, la torture, l'emprisonnement, sur faute prétexte, des assassinats et la fabrication de procès fictifs pour quiconque n'est pas d'accord avec eux. J'aurais pu être tué, comme tant d'autres. Mon cas a fait les gros titres dans le monde entier, mais je ne suis qu'un des milliers de personnes qui sont dans cette situation chaque année. Je crois que chaque défi auquel vous faites face dans la vie peut être en enseignant si vous êtes prêts à apprendre. Mon expérience pendant le Gou-Génocide de 1994 a été l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises et cela m'a aidé à survivre à mon emprisonnement illégal au cours des deux dernières années et sept mois. La prison peut aussi être une école. Vous en sortez avec un diplôme. Tout d'abord, j'ai appris que quoi qu'il arrive, nous ne mourrons jamais jusqu'à ce que notre erreur soit venu. Je crois que ma vie a été épargnée pour que je puisse vous raconter mon histoire. Deuxièmement, j'ai appris qu'un petit groupe de personnes avec la vérité et l'homme à leur côté a le pouvoir de changer le monde. J'interpelle tous les gouvernements en leur disant que nous ne pouvons pas continuer comme si de rien n'était. Nul ne peut prendre d'otages au-delà des frontières nationales en toute impunité. Nul ne peut violer les droits humains de son peuple. Et personne ne peut intimider et surveiller les gens à travers le monde. la communauté internationale prendra des mesures pour vous arrêter. Depuis près de 30 ans, je me suis demandé où était le monde. Aujourd'hui, je demande à nouveau au monde où es-tu, vous, le monde. Vous êtes restés les bras croisés pendant que cela arrivait à mon pays. Et la souffrance massive a né le résultat. La situation qui prévaut au Rwanda est comparable à l'Apateïde qui a prévalu en Afrique du Sud pendant des décennies parce que le régime en place avait de puissants bailleurs de fonds. Mais, au fil du temps, leurs partisans ont réalisé que cela n'en valait pas la peine. Le Rwanda a également de puissants bailleurs de fonds. mais il est maintenant temps de réaliser que s'associer avec lui ne va pas le coup des milliers de viens innocentes. Merci encore à tous et à toutes pour votre aide à me ramener à la maison. S'il vous plaît, continuez cette noble mission d'aider de nombreux gens au Rwanda qui sont dans l'affaire et dans le monde entier qui n'ont pas de voix. Ils ont désespérément besoin de nous. J'en remercie. Merci. J'en remercie. J'en remercie. J'en remercie.